Bonjour les amis, aujourd'hui le général Le Poulpe vous explique pourquoi le 11 novembre est férié. Alors l'Allemagne déclare la guerre en août 1914. Le caporal Jules Peugeot fut le premier soldat français tué au combat. En 1914, la France aurait eu 300 000 morts au combat. Avec le 22 août, la bataille des frontières, 27 000 tués dans les Ardennes belges. En février 1916, la bataille de Verdun. 60 millions d'obus tirés, 306 000 soldats français et allemands furent tués et près de 400 000 blessés. Il y a la voie sacrée, c'est 56 km entre Bar-le-Duc et Verdun. Il y avait, à partir d'une certaine date, le 22 février, près de 900 camions qui passaient tous les jours. Les chauffeurs étaient en moyenne sur le pont pendant 48 heures d'affilée. En novembre 1916, il y eut la bataille de la Somme. Où toute armée confondue, il y aurait eu plus d'un million de soldats tués, blessés ou portés, disparus. En 1917, la fameuse bataille des chemins des dames, 187 000 soldats français et 167 000 soldats allemands furent tués au combat. Dans le monde, 72 nations pour 74 millions de soldats furent mobilisés, dont 8 millions de français. Pendant cette guerre, c'est l'utilisation en masse de gaz toxiques, des premiers combats aériens, des sous-marins à outrance et des premiers combats de chars d'assaut. La guerre aurait causé environ la mort de 9 millions de soldats, dont 1 350 000 français, soit près de 10% de la population active. Et aussi 20 millions de blessés, dont environ 3 500 000 soldats français, et près de 6 millions de mutilés, dont 1 500 000 français, et près de 15 000 gueules cassées. 620 villages furent rayés quasiment de la carte. Et environ 252 900 soldats français furent portés disparus. L'armistice fut signé le 11 novembre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le 11 novembre est férié. Merci à tous.